La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce jeudi. Rémi Quotidon nous parle des conséquences économiques des coupures d'Internet. À la page 6 du journal du groupe Promo Consulting, avec 3 milliards de francs CFA de perte sur les 13 jours sans Internet mobile, les syndicats des opérateurs des télécommunications tirent sur leur ministre de tutelle. Les coupures de l'Internet mobile opérées par le ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique héritent les syndicats des opérateurs des télécommunications. Face à la presse, ils ont dénoncé les agissements de Moussa Bokartiam. Selon leur porte-parole, Marie-Rose Diouf, depuis la nuit des temps, les télécommunications sont restées en point inaltérable entre les citoyens du monde, qu'ils soient de religions, de cultures, d'idéologies politiques différentes ou non. Une raison pour ceux de Quotidon de dire que l'économie est au ralenti relativement à la crise politique au Sénégal, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Pendant ce temps sur la levée de bouclier contre l'amnistie dans le Quotidon, Maki déchire son projet. Le président recule face à l'opposition de son propre camp. Hier, maître Eladjouf a parlé de trahison concernant le projet de loi. Sur ce même projet de loi d'amnistie pour Sonko et compagnie, baisse-buit le jour-titre pour sa part le dribble de Maki. En conseil des ministres, le président zappe la situation politique tendue pour mettre Eladjouf à amnistier Sonko, c'est trahir le peuple. En tout cas, le Sénégal est entre pays et pays, selon l'AS, entre respect de la constitution et recherche de sortie de crise. Sur cette loi d'amnistie, l'APR valide dans enquête. Le secrétariat exécutif national de l'APR s'est réuni jusque tard dans la nuit d'hier. Il a validé la solution d'une loi d'amnistie pour sortir de la crise. Le premier ministre Amadouba a été confirmé comme candidat de Beno Bokliakar. Et oui, Amadouba a confirmé candidat. L'amnistie en marche selon les écouts. Pour Makissa, le congrès a déjà tranché. Il reste notre candidat. Maître Sidiki Kaba ovationné après un exposé sur l'amnistie. Mais on assiste à une scène de division sur l'amnistie. L'observateur ne parle des arguments de Maki, la ligne de feu des radicaux, les voisins moyens pour apaiser l'attention et la motion de Sidiki Kaba. Le collectif des familles des détenus politiques crache sur l'amnistie. Le même journal s'intéresse aussi à Karim comme une résurrection. Ça peut créer une certaine frustration. Comme s'il disait au peuple sénégalais qu'il est hors du Sénégal, mais il a la capacité de contrôler la vie politique. Dans Vox Populi, Maki, la séance d'explication avec ses troupes, justificatif des actes posés et ses injonctions aux responsables du parti. Il confirme la candidature d'Amadouba, une question dépassée selon lui. Nos confrères de Wealth quotidien se penchent sur l'enterrement de la commission d'enquête parlementaire et se demandent mais comment l'exécutif se joue de la justice. Parlons à présent du milieu scolaire et universitaire dans le journal Le Soleil. Le président promet un climat serein. Le chef de l'État demande au gouvernement de tenir une concertation revue avec la communauté universitaire pour assurer le déroulement normal des enseignements et le déploiement adéquat des œuvres sociales. En sport, dans le journal Rémi Sport, huitième de finale de la Ligue des champions AFC, Sadio Mane et Khalidou Koulibaly-Zapé. Le journal Stade Cane 2023 pour Abdou Salam Lam, coach génération foot. Le Sénégal a fauté sur le plan tactique. Dans son lambe, Tafatine s'affûte à Abidjan. Bala à Paris. Le rumec du siècle annonce des étincelles. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Dix journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.